Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ça sera une vidéo ladder comme vous avez pu voir sur le titre Je suis actuellement à 6039 trophées 956ème dans le monde Bon je suis assez loin du gros gros top monde qui a actuellement un buffmack, mon teammate Qui a 6700 trophées quasiment Il reste 4 jours de saison, donc on va bien voir comment ça va se finir cette saison C'est plutôt bien parti pour lui Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans le titre, on va jouer ce deck golem qui est juste incroyable Franchement ce deck golem c'est une tuerie Donc golem, night witch, bébé dragon, méga gargouille, poison, tornade, bûche et canon Franchement ce deck c'est une vraie tuerie Donc dans ce deck je vais vous expliquer vite fait comment le jouer De toute façon vous le verrez en game, vous me verrez le jouer Mais bon, je vous donnerai des tips et tout pendant la game et je préfère vous l'introduire Donc ce deck vous allez surtout essayer de temporiser avec tout ce genre de cartes Enfin avec toutes ces cartes on va dire, dans un premier temps Et dès que vous avez l'occasion vous pouvez counterpush avec le golem Donc dès que vous sentez que vous avez l'avantage en axeir Dès que vous êtes dans une bonne situation, que votre adversaire a plutôt un mauvais cycle Ou tout simplement vous attendez le double axeir et vous tentez de mettre un golem dans le fond Il faut faire attention si votre adversaire joue géant d'avoir quelque chose pour répondre au géant Ou d'attendre qu'il n'ait plus son géant dans le cycle par exemple Donc on va partir directement sur une game Allez let's go Ok, on est contre Seb qui a 6045 trophées On va lui dire bonne chance Ma main des portes qui est pas mauvaise mais qui est pas très bonne non plus Parce que j'ai pas le golem J'aime vraiment beaucoup avoir le golem Ok on va poison ça On va poison ça Dans un premier temps Ensuite je vais voir ce qu'il fait, je vais tout simplement réagir à ses actions Donc alors, j'ai mon bébé dragon Ma charrette, ma méga grouille Et ma bûche On va voir ce qu'il y a à faire Ok, juste répondre avec ma charrette tranquillement Pour pas prendre deux coups sur ma tour C'est peut-être un deck golem Oh, c'est bizarre comme deck Le sorcier, je m'y attendais pas trop je vous avouerai J'ai juste bûche le sorcier Hop, on va mettre une petite bûche J'attends un peu Hop, on met une petite bûche En espérant que le sorcier meurt Parfait Et là je partirai directement en golem Parfait Il part en golem aussi sur le même côté C'est un golem qui va se faire un peu taper par Par mon canon Je suis parti en golem tout simplement parce que j'avais remarqué que c'était un deck assez lourd Et qu'il avait utilisé son bûcheron Donc il n'y aura pas de bûcheron Et qu'il a aussi utilisé son sorcier Donc il a deux cartes très importantes qu'il n'a pas dans son cycle Donc ça peut vraiment être très bénéfique pour mon push Ok, on va mettre un dragon Parfait Son push qui est mort à une vitesse Plutôt au mauvais golem de sa part Ok, je vais directement partir avec une charrette à canon Oh, il tornade Je pense que j'ai beaucoup d'excès Oh, il a loupé sa tornade Oh, parfait On part vraiment super bien sur ce game On va tenter le 3 couronnes directement Le 3 couronnes qui devrait passer Ah, ça serait magnifique pour commencer cette vidéo avec un 3 couronnes Parfait Allez, allez, allez Ça sent le 3 couronnes Parfait, c'est 3 couronnes les gars Première partie Ça a été fini en juste 2 minutes C'est juste parfait Ok, donc plus 30 trophées On se rapproche des 6100 trophées Ça fait plaisir Je vais relancer directement une autre game Ok, on trouve directement une autre game Donc on est contre Abdo Qui a 6032 trophées Donc un peu moins que nous On va lui dire bonne chance Alors, j'ai le golem La méga gargouille La charrette à canon Et la tornade Du coup, je vais attendre de voir ce qu'il fait Je ne suis pas pressé Tranquille, j'ai le temps Ok, je vais partir directement avec un golem C'est un peu risqué de faire ça Mais vu qu'il a utilisé son bâtiment défensif Je suis assez confiant On va dire Peut-être que ce n'était pas le meilleur choix Je vous avouerai Donc je vais partir avec ma charrette derrière Euh, non Ok, non Je vais plutôt faire ça Donc je vais mettre ma méga gargouille Pour aller gérer son mollusque Et je vais mettre ma Night Witch De ce côté Pour aller assister le géant Je ne vais pas mettre une bûche Parce que j'ai besoin d'élexir Aïe, aïe, aïe La méga gargouille Qui va focus sur ma méga gargouille Je ne veux pas ça Aïe, 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 aïe En espérant que mon bébé dragon Il puisse tuer sa méga gargouille Sans trop de problèmes Encore un coup, encore un coup Ok, c'est parfait Donc là, je ne vais pas forcer Je vais laisser ça mourir Je vais prendre un peu de dégâts Mais ce n'est pas dramatique J'ai ma charrette à canon Qui est prête pour la Valkyrie Je vais laisser les gargouilles taper Vu que j'ai déjà pris des dégâts Sur l'autre côté Parfait Et là, je vais juste tornade son ballon Je vais prendre un coup Mais ce n'est pas dramatique La charrette à canon Qui devrait l'embêter Sur le counter push Ok, parfait Il va sûrement mettre une Tom Stone Ok, il ne met rien du tout Parfait On gratte, on gratte Oh, ça met très Franchement, ça met énormément de dommage Je pense que je vais partir directement Sur la même lane Avec mon golem Je vais lui laisser l'autre côté Tranquille Voilà Un petit golem Il a mis son Tom Stone J'ai ma bûche Pour aller gérer cette Tom Stone Cette fois Là par contre Je vais pouvoir lui laisser la tour Vu qu'il ne me reste vraiment pas beaucoup de vie Il a un mollusse Qui est full vie Je n'ai pas beaucoup d'Aixir Je préfère lui laisser la tour Et partir sur ma contre-attaque derrière Donc là, je vais juste bûcher la Tom Stone Parfait Ok, on va mettre un bébé dragon Ok, on va mettre un bébé dragon en défense Pour ses gargouilles En espérant que les gargouilles meurent Ok Parfait Les gargouilles sont mortes Je vais mettre une méga gargouille Pour aller tuer sa méga gargouille Et je vais peut-être être Directement l'agresser Ouais, je vais remettre un golem au milieu Pour vraiment lui mettre énormément de pression Ok, il a deux golems à gérer Ok Je m'y attendais Petit Tom Stone Je ne vais pas forcer Je vais la laisser la Tom Stone Au moins, je vais pouvoir mettre par exemple un canon Hop, je vais mettre un canon ici Ok, parfait Il va chercher à défendre de ce côté-là Ok, il cherche à défendre de ce côté-là Du coup, je vais partir avec un bébé dragon Pour aller prendre les trois couronnes Ok, ok On va tornade tout ça On va tornade dessus Pour essayer de mettre des dégâts en plus Ah, mauvaise tornade Mais ce n'est pas grave Les golemites font le taf Regardez les dégâts des golemites Les golemites qui vont aller chercher Parfait Encore trois couronnes Ah, ça fait plaisir Deux, trois couronnes Contre Moloss Et la première game Contre golem Donc, contre deux gros decks Ok, prochaine partie Si on gagne celle-là On va monter tout simplement à 6100 trophées Donc, je vais relancer maintenant Ok, on trouve directement ingame Alors, on est contre Fernand De la Resistencia Donc, un clan espagnol On va lui dire bonne chance Je vais y mettre un poison dans le vide Ça aurait été catastrophique Donc, j'ai le poison La bûche La Night Witch Et la méga gargouille Là, il met des minions Je vais juste attendre Je ne suis pas pressé Je peux encaisser au pire C'est deux minions Ce n'est pas très grave Ok Là, par contre, je ne peux pas trop encaisser Aïe J'ai rajouté une bûche Vu que j'ai un peu loupé ma Night Witch Si je la mettais un peu plus proche Le bandit, il n'aurait pas pu dash Dash, c'est quand le bandit Il tape de loin, en fait Et dans ce cas-là Je n'aurais pas eu besoin De rajouter une bûche Mais là, je n'étais pas sûr Peut-être que les gargouilles Elles auraient tué ma Night Witch Et du coup, il aurait pu mettre Un coup sur la tour Et je ne voulais pas vraiment Prendre une charge sur la tour Donc là, je vais tout simplement Pour pouvoir tornade le phantom Donc, je vais prendre un coup Ok Parfait Bon, par contre, ça a l'air d'être Un P.K. Ça, ça m'embête énormément P.K. qui a un match-up Je n'aime pas C'est trop compliqué Ok, je vais mettre juste un canon Pour aller gérer l'électro sorcier J'ai sûrement encaissé un coup Ce n'est pas très grave Ok, on va mettre Un bébé dragon Une bûche Et je vais prendre Une petite charge Aïe, aïe, aïe Ok, le bébé dragon Qui fait le taf Et il va sûrement mettre Voilà, un phantom Pour aller gérer mon canon C'est très bien joué Mon adversaire qui joue très très bien Je ne sais pas trop Comment on va aller Pour pouvoir chercher la win Alors J'ai quoi ? J'ai un golem Je pense que je vais partir Sur un golem On va essayer de le predict Parfait Au moins sans mineur Je ne mets pas de coup Je peux attaquer derrière Parfait ça On va essayer de tornadre ça Sur l'autre côté Est-ce que c'est possible ? Oui ! Le golem Le Le PK qui tourne Par contre comment Je vais défendre le PK Alors là c'est un grand mystère Je ne vais pas mettre Plus de troupes que ça Sinon je ne pourrais pas défendre le PK Ok Cette tornadre Qui était magnifique pour le coup Mais maintenant Il va falloir défendre Ça c'est encore une autre histoire Bon du coup là Je mets énormément de dégâts Ok, on va mettre La charrette directement C'est bientôt le double alexir Ça m'arrange Moi je vais pouvoir Racheter une Night Witch Je ne sais même pas S'il va y avoir besoin en vrai Ok, on va racheter une Night Witch Au cas où Aïe aïe L'autre côté L'autre côté Oh parfait Là Night Witch Qui fait un demi-tour Je vais tornadre tout ça Je vais tout tornadre Pour ne pas prendre trop de dégâts Ok Oh le fantôme Qui risque de remettre encore un coup Aïe 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 Ouf Il n'a pas mis son coup Heureusement pour moi Par contre Comment je vais gérer Le mineur Ok On va mettre ça Je vais essayer de pre-shot Le mineur Peut-être derrière la tour Ah et je l'ai Oui je l'ai pre-shot Parfait Il me reste 30 secondes A tenir contre ce deck PK Faut vraiment se concentrer Sur la défense Parce qu'après Pour aller chercher l'autre tour Ça va être trop compliqué Hop Ok Je vais racheter Un bébé dragon Ok Hop Je vais mettre une charrette A canon pour défendre Et j'ai la tornade de prête J'ai la tornade de prête Selon où il met son mineur Ok Je vais le tornade sur la tour du roi Directement Parfait Oh la game Elle était magnifique Je suis super content De l'avoir gagné celle-là Le match-up était hyper compliqué Plus 33 en plus Et on atteint les 6100 trophées Oh parfait J'atteins les 6100 trophées Sur cette vidéo Du coup On va faire une dernière petite game Pour cette vidéo Vu que les parties Elles ont été assez courtes En fait Vu que j'ai mis 2-3 couronnes Donc on va partir Pour une dernière petite attaque Grosse dédicace aussi A toutes les personnes Dans mon clan Grosse dédicace On est en pleine guerre On est sur le jour de collection Allez c'est reparti Oh on trouve directement On est contre Galo 6145 trophées D'accord Donc il nous joue Enfin moi dans ma main de départ J'ai le golem La tornade La bûche Et le bébé dragon Normalement Je dis bien normalement C'est une bonne main A voir ce qu'il va faire Donc là je vais patienter Je vais attendre un petit peu Hop 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 On va mettre une bûche aussi On va voir s'il joue quelque chose Ok Donc je vais défendre ça Avec les bots De la De la De la night witch Avec les petites chops souris Parfait Ok il foudre Il a mis beaucoup Beaucoup d'exir là je trouve Donc je vais partir directement Sur un golem De l'autre côté Ok Il a un géant Mauvais géant Très mauvais géant Puisque la méga gargouille Est passée devant Ok je vais mettre une charrette Je peux pas le tornade Comme on faisait avant Avant il suffisait de mettre Une tornade ici Mais maintenant que la tornade Dure 2 secondes On peut plus tornade Sur la tour du roi Depuis quoi Depuis environ 1 mois Deux mois Qu'on peut plus Qu'on peut plus servir De cette interaction Hop Il joue un boulist Donc j'ai mis un bébé dragon Est-ce que ça va passer ça Ok je vais rajouter une méga gargouille Parfait Ça connecte La méga gargouille Hop Parfait on prend la tour Il avait vraiment utilisé Beaucoup beaucoup d'exir D'accord Je vais temporiser un petit peu Il a rajouté des flèches Bon je vais pas être trop agressif Là je vais pas jouer Les 3 courantes je pense Ça dépend Parce que là je suis en train De mettre beaucoup de dégâts Bon aussi je vais jouer Les 3 courantes On va tenter les 3 courantes Au moins je défends ma tour En même temps que j'attaque Alors Ok Hop On va mettre une petite bûche Ok Hop Est-ce que je me Allez je mets un golem Je prends le risque Ok On va mettre juste un canon ici Pour défendre ça Où il est en train de mettre Beaucoup beaucoup de troupes Est-ce qu'il va racheter quelque chose Oh non mon canon Oh l'erreur La grosse erreur que je viens de faire là Ma charrette qui est partie Ok je vais racheter ça Je vais me racheter une night witch aussi Il est en train de mettre beaucoup de troupes Faut que je fasse attention A pas me faire 3 courantes Ok les barbares Qui vont tout simplement Aller gérer mon golem Donc moi je vais partir En golem de ce côté Ok avec la night witch Il a déjà un golem A défendre de l'autre côté Ok c'est bien joué Il a bien joué Il a bien défendu Je vais racheter un poison Pour aller gérer tout ça Ok Faut que je fasse attention A son géant là Donc j'ai pas trop forcé Je vais y aller tranquille Je vais mettre une petite méga garouille Pour aller gérer ça Ok il rajoute des barbares Je vais mettre une bûche Pour aller tuer ces barbares Ok on met pas mal de dégâts là Je vais tenter de mettre un canon Au milieu discrètement Est-ce qu'il a passé ? Oh il passe Le canon qui passe Le petit canon qui était en mode filou Il est passé tranquille Ah bah ça fait plaisir Du coup je vous aurais proposé 4 très belles games en ladder Franchement je suis super content Et on est monté à 6159 trophées Parfait Bon bah merci à tous D'avoir regardé la vidéo Je vais vous montrer Vite fait Les stats de mes adversaires Donc on avait Seb Qui a fini 288ème mondial Il était monté à 6400 trophées Déjà cette saison Franchement bien joué à lui C'est très compliqué Record à 6500 trophées Ensuite on a joué contre Abdo qui jouait l'Avaloon Il a fini 23ème mondial Une fois Et son record trophée 6648 Donc un très bon joueur aussi Ensuite on a joué contre Fernand Qui jouait le P.K. Mais qui le jouait bien en plus Il a fini 236ème Dernière saison Très très bien joué à lui Et notre dernier adversaire Qui était Galo Galo qui m'a l'air d'être Plus un joueur free to play Ouais il a pas fait Des saisons incroyables Mais ça reste quand même De très bonnes saisons Avec 6367 trophées Bon bah parfait Donc merci à tous D'avoir regardé la vidéo Sûrement pour la prochaine vidéo Je partirai sur un ProVS Pro Ça sera sûrement Contre Surgical je pense Donc on verra ça Dites moi dans les commentaires Si vous avez quelques suggestions Pour des idées de vidéos Et je pense que c'est tout Pour aujourd'hui Donc merci à tous D'avoir regardé la vidéo Et à la prochaine Allez bye tout le monde